Musique Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie-Gabrienne. Alors neuf entretiens sont achevés, neuf entretiens au cours desquels nous avons entrouvert la porte sur la connaissance du style oral dans la civilisation hébraïque du temps de Jésus. Je dis entrouverte car il y a temps à découvrir que neuf fois neuf entretiens n'y suffiraient pas. A travers les exemples que vous nous avez proposés, nous avons pu comprendre que le style oral permettait de transmettre très fidèlement les textes sacrés, qu'il structurait la mémoire. Les procédés mnémotechniques, certes, le style oral les multiplie, mais plus encore que la mémoire, le style oral favorise la compréhension des textes. Du moins, c'est ce que vous nous avez fait découvrir. Jésus, un rabbi de génie, a utilisé tout ce qui se présentait à lui dans le style oral pour enseigner. Le formulisme, les paraboles, les colliers évangéliques, la géographie, les textes de la Torah, des prophètes, les fêtes juives, le temple, le shabbat, les mères de mémoire, et j'en ai certainement bien oublié dans cette liste. Tout cela, Jésus l'a noué, l'a tressé dans un filet serré et solide comme ceux du pécheur Pierre, comme les filets de Pierre. Mais après le départ de Jésus, comment s'est faite la collecte apostolique pour que nous arrivent à travers les siècles les témoignages des apôtres ? La collecte apostolique sera, si vous le voulez bien, le sujet de notre dixième et dernier entretien. Et souvent, on parle des évangélistes en disant qu'ils ont été témoins, ils nous transmettent un témoignage. Alors j'aurais souhaité que nous commencions l'émission en parlant de ce qu'est l'oralité du témoignage. Et en particulier dans les procès, puisque Jésus en a subi, ses apôtres aussi. Et au temps Jésus, il y avait une façon de témoigner qui ne ressemblait pas du tout au témoignage grec, par exemple. Oui, le témoignage est une chose essentielle dans les procédures de procès, oui, de dispute. Et aussi pour les contrats. Il y a des témoins dans tous les actes importants de la vie sociale. Il faut des témoins pour le mariage. Il faut des témoins pour l'achat d'une maison. Eh bien, essentiellement, on voit par exemple dans le procès de Jésus qu'on l'accuse. Donc, il faut fonder l'accusation sur le témoignage d'au moins deux témoins. Et ça, c'est la règle qui vient du Deutéronome, qui vient du Pentateuch en général, parce qu'on en parle souvent. Il faut au moins deux témoins qui soient des hommes et qui aient l'âge requis. C'est-à-dire au moins 13 ans, qu'ils soient bar mitzois. Autrement dit, qu'ils soient crédibles. Mais un seul témoin ne serait pas crédible. Il en faut deux. Alors, on peut remarquer que ces choses-là existent encore. Parce que, même chez nous, un témoin ne vaut pas absolument. Et vous me faisiez remarquer que lorsque les gendarmes dressaient un procès verbal... D'ailleurs, qui s'appelle toujours un procès verbal. A l'époque, c'était oral, tout simplement verbal. Il devait être deux. Il devait être deux, effectivement. L'un devant pouvoir dire oui, ce que l'autre dit est vrai. Et rajouter ce qui n'avait pas été dit. Alors, maintenant, c'est écrit. Donc, ça nous fait faire une contresens sur ce que c'est que verbal. Oui, on ne devrait plus l'appeler un PV. Non, mais c'est un procès écrit. Oui. Eh bien, donc, ce double témoignage est une chose importante qui règle le procès, mais qui règle toute espèce de témoignage. Et par exemple, Jésus va envoyer ses disciples pour enseigner à travers le monde entier, aller dans le monde entier, enseigner et faire des disciples. Et il va envoyer ses disciples deux par deux. Pourquoi ? Pour que l'un puisse témoigner de l'autre. C'est la règle. C'est-à-dire, un tel a dit ça, oui, je confirme. J'étais là, je l'ai vu. Alors ça, c'est un témoignage valide. Alors, ça, c'est le témoignage. Mais il y a aussi la façon dont ils étaient organisés du temps de Jésus. On va dire, oui, les procès, si on veut. Et l'ordre dans lequel les témoins apportaient leurs témoignages. Parce qu'on ne commençait pas par celui qui aurait peut-être été le premier témoin, mais par les plus anciens qui apportaient leurs témoignages. Voilà. On fait parler d'abord celui qui est le plus âgé. Qui a la connaissance, normalement. Qui a le plus de connaissances, qui est le plus raisonnable, qui a le plus d'expérience. Donc, le plus vénérable. Donc, même si le premier témoin, en quelque sorte, est un jeune, c'est un vieux qui va parler. S'il est témoin aussi, bien sûr. Donc, on respecte beaucoup cet ordre-là. Et, par exemple, on le voit très bien dans le témoignage de Pierre et de Jean. Jean laisse parler Pierre le premier. Et il complète. Et il complète. Autrement dit, ce qui va être énoncé dans un témoignage n'est pas répété. Il est complété. Alors, on voit cela dans la façon dont les témoignages paraissent dans les évangiles. Donc, le second témoin ne répète pas purement et simplement. Il va dire, oui, c'est vrai. Et il va compléter si le premier témoignage n'est pas complet. Ou si un aspect a échappé à la première parole. Voilà. Et donc, ça, effectivement, on le retrouve bien dans les évangiles. Ce qui fait parfois douter en disant, mais il ne dit pas exactement la même chose. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Des témoins véritables ne peuvent pas dire la même chose. Parce qu'ils ont vu différemment. C'est bien connu de tous les gens. Et même des témoignages aujourd'hui. Alors, ce qui est très remarquable, même dans notre civilisation, c'est lorsqu'il y a un procès. Il y a aussi des témoins. Et les témoins, on a enregistré leurs témoignages plusieurs fois. La gendarmerie ne fait que ça. On a dressé des témoignages des gens pendant l'enquête. Eh bien, pendant le procès, on fait venir les gens à la barre pour qu'ils disent de façon orale, vivante. Parce que leur présence corporelle est capitale dans le témoignage. Oui, parce que même les procès aujourd'hui ne se font pas sur dossier. Il y a d'énormes dossiers, des milliers de pages. Mais tout est écrit. Mais tout se fait en présence des personnes. Oui. Et là, on retrouve quand même ce qui se vivait du temps de Jésus. Quelque part, ça a traversé les siècles. Bien sûr, parce que la façon de dire la chose compte au moins autant que ce qu'on dit. Et un témoin va faire entendre, en quelque sorte, par sa voix, par son attitude, s'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit ou pas, déjà. Alors qu'il a pu le dire, peut-être sous la pression, peut-être sous la peur. Et ça, ce sont des choses qui vont se voir, s'entendre, se manifester corporellement. On peut difficilement mentir complètement. Et c'est pourquoi on a besoin de voir les témoins et de les entendre. Pas simplement d'avoir recueilli par écrit leur témoignage. Alors, ce qui se passe dans les évangiles, c'est que les évangélistes sont des apôtres de Jésus, sauf Luc, qui lui, justement, au début de son évangile, va justifier ce qu'il a fait. Puisque lui n'est pas un témoin direct, mais aura interrogé des témoins. Bien sûr. Alors, il y a deux. C'est le cas aussi de Marc. Sauf que Marc n'est pas l'évangéliste qu'on dit. Il est simplement le fils, entre guillemets, c'est-à-dire le disciple de Pierre. Et il ne fait que redonner l'évangile de Pierre. Donc, il n'a pas besoin d'avoir à confirmer son propre témoignage. Tandis que Luc, qui a été le compagnon de Paul, a voulu, il le dit au début de son évangile, dresser une mémoire, justement, des enseignements qu'il avait reçus à travers Paul, mais à travers d'autres aussi. Et en particulier de la Vierge Marie, entre autres. Et alors, c'est très intéressant de relire ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Luc, pour bien comprendre que Luc a besoin d'authentifier son témoignage. Alors, comment le fait-il ? Voici comment il commence. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires. Donc, il transmet un témoignage. « Et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout, à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. » Alors, le but, c'est de montrer que c'est solide. C'est-à-dire qu'on peut y faire confiance. « Solide », derrière, c'est la « emmona », c'est digne de foi. Donc, les témoignages qu'on rapporte, ils sont dignes de foi pour deux raisons. Parce que c'est le récit des témoins oculaires. Donc, on se situe vraiment dans les premiers temps après le départ de Jésus. Parce qu'on n'aurait pas pu le faire cent ans plus tard. Non, parce que les témoins oculaires seraient morts. Bien sûr. Alors, les évangiles sont tous fondés sur des témoignages de gens encore vivants et qui pouvaient ratifier ou faire corriger le témoignage qu'on faisait de leur propre parole. Donc, comme on dit, à la mort du dernier apôtre, le corpus des Écritures est clos. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a plus de témoins vivants. Donc, on ne peut plus ajouter quoi que ce soit, ni retrancher quoi que ce soit. Sinon, à déformer effectivement le témoignage. Donc, Luc, qui n'a pas été témoin oculaire, mais qui a été le disciple de Paul. Paul, lui-même, n'a pas été témoin oculaire. Il a été disciple des disciples qui étaient à Damas, dont il a appris à Nani et les autres. Dont il a appris l'évangile. Parce que Paul disait un évangile qu'on n'a pas dans les Épitres. Les Épitres, c'est son enseignement à lui. Oui, mais il enseignait l'évangile aussi, qu'il avait appris pendant les trois ans. Et qu'il était allé faire d'ailleurs contrôler à Jérusalem par les apôtres encore vivants qui étaient là, Pierre. Exactement. Il ne pouvait lui-même enseigner qu'avec l'aval des témoins. Donc, il monte à Jérusalem. Il donne son enseignement devant Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, comme il dit, qui le reconnaissent, qui disent oui, tu transmets une chose juste. Alors, il y a quelques traces de cet enseignement dans ces Épitres même, en particulier pour l'Eucharistie. Comme le Seigneur fit le soir du Jeudi Saint. Il le répète très bien. Donc, ce sont les paroles de la consécration d'aujourd'hui. Donc, on est absolument certain du témoignage. Parce que c'est partout. Mais Paul a enseigné, pas simplement, les développements, les explicitations que nous avons dans ses lettres. Il a enseigné l'évangile, tout simplement. Et cet évangile, c'est ce qu'on retrouve dans l'évangile de Luc. Luc, c'est Paul. C'est Paul plus la Vierge Marie. Parce que Luc s'est renseigné, comme il le dit, auprès des témoins oculaires, avec grand soin. Et il est obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que, comme il le dit aussi, beaucoup ont entrepris de faire un récit. Mais tous n'ont pas été ratifiés par les apôtres. Et de loin, c'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Qui sont soit des bribes insuffisantes, soit des interprétations qu'on va retrouver dans différents évangiles apocryphes. Que l'Église n'a pas du tout supprimées. On les a encore, ils sont traduits en français d'ailleurs. On peut très bien les lire aujourd'hui. Donc là, c'est une ânerie qu'on entend souvent. Que l'Église aurait voulu supprimer tout ce qu'elle ne voulait pas qu'on dise. C'est tout à fait faux. Mais l'Église, c'est-à-dire la première communauté qui était formée et sous l'autorité de Pierre. Parce que même Paul vient demander l'aval de Pierre pour pouvoir dire ce qu'il dit. Même dans son enseignement personnel. Donc Paul n'a d'autorité auprès des communautés que parce qu'on sait que Pierre lui donne l'autorité. Donc tout ce que Paul dit, Pierre l'a ratifié. Ça c'est une chose très très importante à comprendre. Alors pour les évangiles, d'autant plus important. C'est qu'il n'y a dans les évangiles que ce que les témoins oculaires ont pu ratifier. Dire oui, nous avons vécu cela. Oui, nous avons entendu cela. Et nous on va écouter un peu de musique. Sous-titrage ST' 501 Nous continuons Jean-François Frouget dans cette deuxième partie de cette dixième émission. Nous parlons donc de la collecte apostolique des évangiles. On a parlé des témoignages, de l'importance des témoignages. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter encore ? Oui, parce que saint Jean lui-même raconte des événements que d'autres ne racontent pas dans les synoptiques par exemple. Mais parce que saint Jean a un autre but qui est de former les disciples. Donc c'est en quelque sorte un évangile second degré. Ce n'est pas l'enseignement aux foules, c'est l'enseignement aux disciples. C'est la formation des formateurs. Mais lui-même donne son témoignage. Ce qu'on appelle le khutama. C'est-à-dire le sceau qui marque que c'est lui qui l'a fait. Alors c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Alors qui les a dictées. Ça ne veut pas dire qu'il écrit lui-même de sa main, mais qu'il dicte à quelqu'un. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Donc il authentifie son propre discours. Alors Jésus a fait encore bien d'autres choses. Autrement dit, le témoin signale qu'il ne rapporte pas tout. Il ne peut pas. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on en écrirait. Donc les témoignages, c'est un choix. Un choix guidé par quoi ? Par un fil conducteur que Jésus lui-même a donné. C'est cela que nous examinions maintenant. Alors justement, ce fil conducteur, Pierre Perrier, l'appelle le parcours de remémoration. Et c'est vrai que Jésus, à la résurrection, va demander à ses apôtres de repartir en Galilée. Oui. Alors pourquoi donc aller en Galilée ? Alors pourquoi alors qu'ils étaient ensemble à Jérusalem ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est une affaire ultimement pédagogique. C'est-à-dire que pour que les apôtres replacent, qui vont devenir des évangélistes, replacent authentiquement les enseignements, les miracles, dans leur contexte. Jésus leur fait revivre en refaisant les parcours qu'ils ont fait incessamment. Remémoration par le pèlerinage. C'est en quelque sorte ce qu'on fait aussi dans les enquêtes policières quand on fait la reconstitution des faits. On fait repasser le criminel supposé par les lieux où il a supposément, justement, fait son crime. Et on regarde ses réactions, etc. On lui demande de rejouer ce qu'il a joué une première fois. Alors ça, c'est une enquête criminelle. Mais là, il s'agit de porter témoignage de ce qui a été vécu. Eh bien, Jésus, après sa mort et sa résurrection, demande à ses disciples de refaire un parcours, mais en très spécial, qui est une espèce de pèlerinage mémoire, de les faire repasser par les lieux où tout ce qui a été enseigné et fait, a été enseigné et fait, justement. Par exemple, alors... Alors, moi, je lis ce que Pierre Périé dit, là, si vous voulez bien. Oui. Il leur fallait aller de Jérusalem, après avoir revu sur place et dans les lieux des circonstances dramatiques de toute la Passion, et celles paisibles de la résurrection. Donc, de Jérusalem au guet du Jourdain. Ça, c'est le baptême, je pense, les baptêmes qui ont eu lieu là. Bien sûr, oui. Le long du lac de Tibériade. Alors, c'est tout l'enseignement en parabole, par exemple. Puis, revenir des sources du Jourdain pour le rendez-vous au Tabor. Oui, pour la transfiguration. Voilà. Et enfin, revenir par la Samarie. Avec les enseignements très importants sur l'ouverture à toutes les nations, puisque les Samaries étaient plus ou moins hérétiques, et donc, surtout étrangères aux pharisiens en particulier, qui trouvaient que ce pays était impur, mais Jésus a traversé la Samarie. Il n'y a pas été très bien reçu, d'ailleurs, sauf par le Samaritain. À qui il a dit des paroles éternelles. Des paroles éternelles et centrales dans l'Évangile, parce que c'est le seul lieu où se déclare le Messie. Le Messie d'Israël, justement. Et qui fait revivre des choses, et qui raccroche l'enseignement de Jésus à Jacob. Et à l'entrée de Josué en Terre Sainte, où il y a le serment entre le mont Garésime et le mont Hébal, les bénédictions, les malédictions. Donc, Jésus fait revivre dans son enseignement, et dans la remémoration de son enseignement, l'interprétation qu'il donne de la Torah, et de toute l'histoire d'Israël. Donc, c'est récapitulatif, vous voyez. Alors, effectivement, les apôtres vont refaire ce chemin, mais matériellement, et se raconter, « Ah, mais ici, Jésus a guéri le paralytique. » Et il a dit cela. « Ah, mais tu ne te souviens pas bien. » Et il a dit cela. Et donc, ils ont corrigé et inscrit définitivement leur mémoire en faisant ce parcours ensemble. Ensuite, lorsqu'il a été question de mettre par écrit, ce qui s'est fait très rapidement, dans les six ans après la mort de Jésus, le principal des évangiles est mis par écrit. Contrairement à ce qu'on a dit pendant un siècle, où on a reporté cette mise par écrit, à la fin du premier siècle. Ce qui est absurde. Et Pierre Perrier précise en disant, « Ce parcours servira de main courante à tous les apôtres mettant en ordre leurs souvenirs et commençant à se les remémorer avant la Pentecôte même. » Bien sûr, avant la Pentecôte. La Pentecôte est destinée non pas à la mémoire, mais à l'intelligence. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on fête à la Pentecôte Shavuot. Shavuot, c'est la fête instituée par Moïse, et auquel on rapporte le Monsinaï et le don de la loi, le don de la Torah. Alors, la Torah a été donnée par Dieu. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Or, le jour de Shavuot, le jour de Pentecôte, les disciples sont réunis en l'honneur de ce don. Et le donateur se manifeste à eux, c'est-à-dire l'Esprit Saint lui-même, et qui va les illuminer de l'intérieur. Mais pourquoi donc ? Mais pour qu'ils comprennent enfin la Torah. Car l'enseignement de Jésus met sur le chemin de l'intelligence, mais ne l'accomplit pas à l'intérieur des disciples. Il faut que le disciple fasse un travail de remémoration, fasse un travail d'intelligence. C'est leur travail propre. Autrement dit, dans les évangiles, nous avons le témoignage de ce que Jésus a dit et fait, et surtout, le témoignage de la transformation intérieure des disciples. Et qui, transformation, qui est authentifiée les uns par les autres, en disant, oui, c'est bien cela que ça veut dire, c'est bien cela que nous avons vécu. Donc, on a un témoignage extrêmement complexe et complet dans les évangiles. Même si nous n'avons pas tous les faits et gestes et toutes les paroles de Jésus. Mais, assurément, ce qui est raconté est vrai et fiable. Alors, ça, c'est une des choses qu'il faut dire et redire à notre époque, parce que pendant un siècle ou plus, on a mis en doute l'authenticité des témoignages en reportant une vague mémoire dans les communautés qui auraient fabriqué ces évangiles. Tout cela est profondément faux et absurde. D'ailleurs, il y a eu tout de même, après la mort et la résurrection de Jésus, beaucoup de décrits qui sont partis un peu dans tous les sens. Il y a eu des espèces de groupes qui ont interprété à leur façon, etc. Sans se baser, justement, forcément sur les témoignages. Cela s'est répandu quand même assez longuement. Et cela, effectivement, prouve bien qu'il y a eu de vrais témoins qui, eux, ont gardé d'une façon très proche, particulièrement proche, ce qui était la vérité et ce qu'ils étaient passés. Oui, parce que les témoignages doivent être reçus intégralement. Et par exemple, certains disciples n'avaient reçu que les témoignages à propos de Jean-Baptiste. Donc, il y a eu toute une espèce de groupement, voire secte, comme on dirait aujourd'hui, qui suivaient l'enseignement de Jean-Baptiste sans avoir reçu l'enseignement de Jésus, par exemple. Ou qui avaient reçu partiellement. Comme Paul arrive dans une communauté, les gens sont baptisés, mais n'ont pas entendu parler de l'Esprit-Saint. Ah, donc il faut compléter. Alors, un des gros problèmes de la transmission, c'est sa complétude. C'est-à-dire, il faut recevoir tout le témoignage. Dès qu'on n'en reçoit qu'une partie, eh bien, on choisit donc une partie, même inconsciemment, et on devient hérétique. C'est ça que veut dire le mot hérétique. C'est-à-dire, c'est un choix qui peut être juste dans son contenu, mais qui est partiel. Et dès qu'une chose est partielle, elle risque, et le risque est très grand, de devenir faux. C'est peut-être aussi pour ça... Parce qu'on va surévaluer certaines choses, sous-évaluer d'autres. Et c'est pourquoi il faut une patience très grande et recevoir un enseignement complet. C'est peut-être aussi pour ça que Jésus a bien dit de ne rien rajouter, de ne rien enlever. C'est une des règles de l'Écriture Sainte que nous trouvons à la fois dans le Pentateuch et dans l'Apocalypse. Celui qui enlève quelque chose, il y arrivera tel et tel malheur, et celui qui rajoute, il y arrivera encore plus de malheur. Vous comprenez bien que c'est enlevé est grave, rajouter est encore plus grave. Bien sûr, puisque ça n'est plus authentique du coup. Or, le souci d'authenticité du témoignage et de la transmission a été très très grand au départ. Et même maintenant, moi j'imagine, que nos responsables religieux sont très soucieux de donner un enseignement complet. Par exemple, c'est ce qui a motivé la création et la publication du catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi ? Pour que l'enseignement soit complet, qu'on ne dise pas qu'une partie. même juste, mais qui va être mécomprise si elle n'est pas dans un équilibre et dans quelque chose de complet. C'est une chose très très importante. Mais je pense tout de même que les apôtres ont eu aussi le souci d'une progression dans l'enseignement, parce qu'on ne peut pas non plus tout donner d'un coup peut-être. Bien sûr, et c'est pourquoi il faut avoir le souci d'un enseignement complet, c'est qu'on ne peut pas le donner d'un coup. Il faut du temps. Alors il y avait des écoles, et une formation, ça dure trois ans. Déjà du temps de Jésus, c'était trois ans ? Oui, bien sûr. Les disciples n'ont pas tout reçu du jour au lendemain. La foi, c'est certainement un don de Dieu, comme on dit, une vertu théologale, mais le don de Dieu qui nous permet de recevoir l'enseignement de l'Église. parce qu'il y a besoin d'un contenu. On ne croit pas n'importe quoi. Par exemple, comme va faire le crédo des apôtres, qui est un collier compteur d'une certaine façon, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va dire les points essentiels, mais c'est inconcentré, qu'il faut expliquer ensuite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a besoin d'être expliqué. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc là, on est dans un résumé de la foi. C'est un résumé de la foi qui se compte, en quelque sorte, en une espèce de dialogue, parce que c'est rythmé. On ne le sent plus trop dans nos traductions, bien sûr, mais qui se répond. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, etc. Né de la Vierge Marie, a souffert sous plombé. Alors, on raconte le début et la fin. Il est né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et a souffert sous plombé, a été crucifié et mort. Donc, on va prendre le début et la fin, comme l'alpha et l'oméga, et tout ce qui s'est passé au milieu. Et puis, c'est évidemment à l'apôtre d'expliquer à celui qui transmet la connaissance. Donc, par exemple, transmettre le crédo tel quel est absurde. Il faut transmettre le crédo avec tous les contenus dont il est le résumé. Voilà. Alors, on va prendre un petit temps de musique, si vous voulez bien encore. un petit temps de musique, et enfin, Sous-titrage MFP. ... Nous voilà arrivés dans la dernière partie de notre dernier entretien, Jean-François Froger. Nous sommes toujours dans la transmission des évangiles, dans la collecte apostolique des textes que nous avons reçus aujourd'hui, que nous avons depuis 2000 ans à notre disposition. Et j'aurais voulu qu'on aborde un petit peu, si vous voulez bien, la façon dont les apôtres vont transmettre. Comment ça se passe avec les gros deux personnes ? Parce qu'il y a les douze apôtres, il y a les soixante-douze disciples. Il y a les cinq cents. Il y a les cinq cents. Et donc, comment organise-t-il ça très vite pour transmettre cet enseignement ? Alors, le schéma général, ce sont des groupes de six. Alors, Jésus, maître exceptionnel, avait deux fois six disciples. Plus six femmes, n'oublions pas. Plus des femmes qui suivaient et qui devaient écouter, bien sûr, et apprendre. Mais qui ne sont pas disciples immédiatement. Et qui ne sont pas formés pour être apôtres. Pour être mère de mémoire. Être mère de mémoire, ce qui est très important. Surtout, et d'abord, dans les repas dont nous allons parler. Puisqu'il y a deux types de repas qui vont s'instituer. Le repas fraternel, l'agape, mais qui s'appelle le koubala. Et sur la racine kof, bet, lamed, qui veut dire transmettre. Ce qui est reçu, exactement. Donc, dans ces repas, il y avait une transmission. Bien sûr. On mange ensemble, mais on parle. C'est un repas de parole. Donc, on transmet la parole divine. Mais pendant un repas. Et puis, il y a aussi le repas sacré, korbana. Comme korban en hébreu. Et où on célèbre alors les gestes et l'institution même de l'eucharistie. Ce qui va devenir la messe. La messe tient un peu des deux. Puisqu'il y a d'abord une purification. Ça, c'est la première partie. Un enseignement avec la lecture des écritures et le commentaire. Qui est destiné à faire comprendre les écritures, en principe. Après quoi, on peut accéder à la communion au sacrifice, au repas sacré. Donc, nous avons les trois parties dans la messe qui résument en quelque sorte ce qui s'est passé au début. La purification, elle est faite dans le baptême. Mais nous, il y a cette cérémonie pénitentielle du début de la messe qui rappelle ce baptême. Et cette purification dont nous avons toujours besoin. Pourquoi ? A cause des fautes, mais surtout à cause de l'ombre qui est en nous. Et qui nous empêche de comprendre l'écriture. Il faut demander cette purification qui vient du ciel. Alors, purification de l'intelligence, de la mémoire. Toutes les idées fausses qu'on se transporte par nos opinions moyennes et les opinions du monde. Ça nous empêche d'aborder les écritures avec un esprit saint. S-A-I-N. Et l'esprit saint, S-A-I-N-T. Parce que l'esprit saint, dit la sagesse, fuit l'esprit inintelligent. Donc, il faut exercer et purifier notre intelligence, notre cœur. Pour pouvoir entendre l'enseignement, pour pouvoir le comprendre, l'appliquer et communier, évidemment, à la divinité même dans l'eucharistie. Eh bien, comment ça s'est institué tout ça ? Mais dès le départ, dès le départ, donc il y avait trois groupes, on pourrait dire. Un groupe de commençants, donc des juifs, donc qui connaissaient déjà parfaitement ou très bien la Torah et son application. D'où une difficulté, puisqu'il s'agissait de changer quelque peu la pratique. Pas du tout la foi. Il fallait passer à quelque chose de nouveau quand même. Il fallait penser quelque chose de nouveau. Et puis, les premiers païens qui se sont agrégés au peuple d'Israël, pour former l'Église ensuite, ne connaissaient rien. Donc, les prosélytes avaient un commencement d'enseignement, mais il fallait tout leur enseigner. Ce qui a été un énorme travail. Vous voyez, parce qu'aux juifs, c'est facile d'évangéliser, puisqu'ils ont 2000 ans de préparation. Les païens, on leur parle de la foi d'Abraham, mais ça ne veut rien dire pour eux. Donc, il faut ré-évangéliser, en quelque sorte, re-toraïser, si j'ose dire, les païens. Alors, c'est le gros problème aujourd'hui. Il faut donner le contexte de la révélation complet, en commençant par Moïse et les prophètes, comme Jésus le fait après la résurrection. Il ouvre l'intelligence de ses disciples, en tout ce qui le concerne, puisque c'est l'annonce du Fils de Dieu, en commençant par Moïse et les prophètes. Eh bien, il faut enseigner Moïse et les prophètes, sinon on ne peut pas comprendre une ligne de l'Évangile. Donc là, on avait le groupe des commençants. Le groupe des commençants, bien formés dans la tradition religieuse d'Israël, mais souvent, non, avec les prosélytes. Un groupe d'approfondissement, c'est ce qui va donner les 500 disciples, qui vont par 6, en fait. Alors, il y a une espèce de multiplication, parce que les 6 qui vont être bien formés vont pouvoir en former 6 autres, etc. C'est théorique, bien sûr, mais ça a été une explosion exponentielle. Et il y a d'abord le groupe des 72, choisi par Jésus, et qui sont des témoins partiels, déjà formés, mais ignorant l'enseignement supérieur de Jésus, à savoir tout ce qui a été enseigné aux disciples pour les former comme apôtres. C'est ce qu'on appelait l'enseignement dans les grottes, c'est ça ? Oui, parce que Jésus a eu un enseignement au foule, comme on sait, un enseignement dans les maisons, mais un enseignement très particulier dans une grotte, qui est à Tapca, sur le bord du lac de Galilée, ou dans la grotte du Mont des Oliviers, où il a donné les enseignements les plus profonds, qui ne sont pas donnés en premier lieu. Donc, il y a une progressivité de l'enseignement, et qui demande du temps, bien sûr. Donc, il y avait les écoles d'hiver, les écoles d'été, qui vont l'hiver, parce qu'on a plus de temps, parce que surtout quand on est au champ, quand on est commerçant, non. Mais, alors, c'est lié aux formes traditionnelles d'enseignement au début. Donc, il y a un enseignement plus approfondi l'hiver, plus continu, et un enseignement plus dispersé l'été, où on va plus loin aussi, où on sort. Et la réunion des groupes va se faire dans ces repas de paroles, Koubala, pour ne pas les confondre, alors il faut les appeler ainsi, pour ne pas les confondre avec les agapes grecques. Parce qu'il y avait aussi des agapes. Alors, évidemment, quand on a traduit, on a pris le même mot, mais ce n'est pas la même réalité. Eh bien, chez les grecs, ce n'est pas un milieu oral, ou très peu, tandis que chez les hébreux, c'est entièrement oral. Bon. Ensuite, il y a les célébrations familiales. C'est très important, parce que la liturgie est en particulier familiale pour le Shabbat. Donc, c'est un lieu d'enseignement. Toujours. Et le Shabbat va être prolongé le lendemain, qui est le premier jour de la semaine, pour fêter la résurrection de Jésus. Ça va être encore un lieu d'enseignement, et de témoignage. Et on a donc les corbanas, ensuite. Alors, le corbanas, c'est justement le rappel de l'institution de l'Eucharistie, qui est un sacrifice, qui va s'accomplir sur la croix. Et donc, c'est le don très sacré du corps et du sang du Christ pour la rédemption, auquel on accède, effectivement, dans un repas rituel, qui n'est pas du tout un repas d'agapes. C'est fraternel, bien sûr, puisque c'est des gens qui partagent la même foi et qui sont tendus vers le même Seigneur. Mais ce n'est pas du tout la réunion des copains. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers temps de l'Église, qui ont donné naissance à tout ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Et je voudrais revenir quelques instants, puisqu'on a encore quelques minutes, sur les colis dont vous nous avez parlé la dernière fois. Donc, dans les Évangiles, Pierre Perrier et vous-même, je crois, avez repéré 17 colis différents, qui ont été construits pour la mémoire, pour la plupart, pour bien mémoriser. Donc, aura, c'était vraiment, on était dans l'oralité complète. Oui, pour la mémoire et pour l'intelligence des choses. Parce que dans la façon d'associer un enseignement à un autre, en en faisant une continuité, comme, par exemple, les paraboles. Vous voyez, nous, nous lisons les paraboles de façon séparée. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dispersées dans le texte avec, en quelque sorte, un fil chronologique, qui est, comme vous disiez tout à l'heure, le parcours de remémoration que les apôtres ont fait. Donc, oui, dans ce parcours de remémoration, en fait, pour écrire l'Évangile, ils ont éclaté les colliers qu'ils avaient fait, on va dire, fabriqué, pour la mémoire. Oui. Donc, il y a eu un moment où ces colliers se sont éclatés pour être dans le fil, la mémoire et la compréhension. Et la compréhension. Ça n'est pas séparable. Alors, bien sûr qu'on peut apprendre par cœur sans rien comprendre. Mais ça, ça n'est pas hébraïque. Et ça n'est pas chrétien. C'est bête, tout simplement. Alors, il faut apprendre par cœur pour comprendre. Et l'association des enseignements les uns avec les autres doit être faite, justement, pour favoriser l'intelligence. Et lorsque nous regardons, par exemple, le collier des paraboles pédagogiques, qui enseigne ce que c'est que la règle des cieux, comme nous avons parlé dans une précédente émission, eh bien, nous voyons que l'enchaînement des paraboles est lui-même un enseignement. Et pourquoi, par exemple, la parabole du grain de Cénevé vient après la parabole de l'ivraie ? Ce n'est pas évident du tout. Et nous, nous les lisons de façon séparée. Eh bien, quand on reconstitue le lien, on voit qu'effectivement, ça nous fait passer d'une image à une autre et c'est extrêmement important. Par exemple, dans la parabole de l'ivraie, vous avez la moisson, tout a poussé. Donc, vous avez eu des grains qui ont donné d'autres grains, dans une multitude. Sauf qu'il y a du mélange, et donc, il va falloir faire du tri. Et c'est un travail angélique. Oui, mais est-ce qu'il y a besoin de faire du tri chez les hommes aussi ? Oui, mais dans un second temps. Alors, comment on va l'enseigner ? Par une parabole, ou on met une graine, mais là, ça donne un arbre. Alors, quelle est la ressemblance entre un arbre et une moisson ? Alors, on va s'arrêter là, si vous voulez bien, parce que peut-être, ça pourrait être le sujet de nos entretiens de l'année prochaine, si nous continuons. Et puisque nous arrivons en fin d'émission, je voudrais vous remercier d'avoir pris du temps, malgré tous vos travaux importants, de chercheurs, d'anthropologues, de mathématiciens aussi, pour donner ce temps à la radio, pour nous avoir apporté cette année toutes ces explications sur ce qu'est le style oral, et comment les évangiles se sont construits, comment Jésus nous a enseignés. Et donc, je vous remercie au nom de RCF. J'espère qu'on pourra continuer d'autres entretiens, et peut-être développer, justement, tous ces colliers, ces paraboles, et ces connaissances. Et puis, donc, à l'année prochaine. À l'année prochaine, si vous voulez bien, si Dieu veut, d'abord. Et merci à vous, de cette écoute patiente, et profonde, j'espère. Au revoir, Jean-François Fouget. Au revoir, Annie Gabrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada